Bon, quand quelqu'un sonne à la porte, je suis toujours toute excitée, car oui, il y a des amis de mon maître que j'apprécie. Alors je me mets devant la porte et j'attends de voir l'invité. Sauf que souvent, c'est elle qui rentre. Et elle, je l'aime pas. Je m'appelle Spartacus, j'ai 5 mois et 20 jours. Ça fait presque un mois que mon maître est avec elle et je n'accepte que très peu de prêter ma maison à cette fille. Il y a plein de choses que j'aime pas chez elle. Quand elle me parle comme si j'étais demeuré... Ça va le petit Spartacus ? Il est mignon ! Alors je fais tout pour lui montrer qu'elle m'horripile. Je me mets le patin en avant, je tourne la tête, ou je me casse. Parfois, il m'arrive d'être aussi un peu violent. Mais ce que je hais le plus, c'est qu'elle pousse mon maître à se désintéresser de moi. Quand elle est là, c'est comme si je n'existais pas. Alors, j'essaye de m'imposer. Elle est rouge là ! J'essaye encore, en faisant croire par exemple que je suis mort pour qu'on s'occupe de moi. Mais rien n'y fait. Le pire, c'est que mon maître ne me serre mon repas et qu'elle lui dit... Eric, non mais pas trop quand même là ! Non mais oh, j'ai pas envie de devenir anorexique comme elle ! Alors les jours où elle est là, je me mets dans un coin, je dors et je rêve que je suis qu'avec mon maître. Eh, on ne se moque pas ! Depuis quelques jours, j'ai décidé de lui faire peur. Je me pointe là où elle est seule et je lui lance un regard noir, comme les chats savent si bien faire. Même dans les moments intimes. Si avec ça, elle ne comprend pas que je veux qu'elle dégage... T'es trop mignon ! Non, elle ne comprend pas ! Bref, les jours ont passé et elle était toujours là. Jusqu'au jour où elle est arrivée avec un sac plastique bleu. En temps normal, je n'aime pas trop les sacs plastiques. Et ce jour-là, il contenait quelque chose d'extraordinaire. Elle l'a sorti et l'a posé dans ma gamelle. Méfiant, j'ai d'abord pensé à un piège. Elle avait pu mettre du poison dedans. Non, mon maître ne m'aurait pas regardé avec cette hernière sinon. Alors j'ai décidé de goûter. Quel goût ! Quel festin ! Et là, tout ce que j'avais pu penser d'elle, c'est comment dirais-je, changé. Tous les reproches, oublié. Alors ce soir-là, je lui ai fait sa fête. Je l'ai câliné, l'ai chouillé, je suis resté avec elle pendant des heures. Je ne savais pas alors que je parlais encore à l'ennemi. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert le poteau rose. Quand mon maître était au téléphone avec elle. Ouais, Aline, avant de passer, tu pourrais aller acheter la pâtée trop bonne pour Spartak, s'il te plaît ? Ouais, celle que j'avais demandé de prendre la dernière fois. Mais non, t'inquiète, c'est pas trop pour lui. Il vaut bien qu'il mange. Je te rembourserai, ok ? Ce n'était donc pas grâce à elle que j'avais eu le droit de goûter à cette pâtée incroyable. La guerre continuait donc à tout jamais. PS, n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube, c'est facile. On fait glisser et on clique. Et pourquoi ne pas partager la vidéo sur Facebook, hein ? En tout cas, ne vous inquiétez pas, depuis la vidéo, on m'a traité à lécher le coiffeur. Allez, sur ce, viens ! Sous-titrage Société Radio-Canada